Dans le psalm 82, verset 1, le mot « Elohim » est au pluriel. On pourrait supposer « Eh bien, peut-être que c'est la Trinité. » Tor. Regardez le verset. « L'Elohim écrit avec une majuscule qui dirige la réunion du conseil excorcit les autres Elohim à cause de leur corruption. » Non, nous ne parlons pas de la Trinité ici, car ce serait une théologie extraordinairement mauvaise. Le psalm 82 Jetons un autre regard sur le psalm 82. Ce ne sera pas difficile à comprendre, car le psalm signifie réellement ce qu'il dit. Ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça. Parlons donc brièvement de ce qu'il dit et des raisons pour lesquelles certains lecteurs s'y opposent. Si vous avez fait votre lecture, alors vous connaissez les détails. La première strophe se lit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ». Lorsque nous cliquons sur le mot « Dieu », nous voyons le mot hébreu « Elohim » surligné en bleu. « Elohim a pris sa place dans l'assemblée de Dieu » se prononce en hébreu. « Elohim nasab bachalat el » La deuxième ligne se lit comme suit « Au milieu des dieux ». Lorsque nous cliquons sur « Dieu », nous remarquons que le mot pour « Dieu » est le même mot « Elohim ». Ainsi, nous avons « Elohim » deux fois dans le même verset. La première occurrence est écrite avec une majuscule et traduit « Dieu » au singulier. Pourquoi ? Lorsque nous cliquons sur « Se tient » ni « Sab » et tenons notre souris dessus, nous apprenons qu'il s'agit d'un participe singulier, grammaticalement singulier. Ainsi, même si la forme ou la morphologie du mot « Elohim » est au pluriel, « Elohim » est associé à un verbe au singulier, ce qui nous renseigne sur la façon de le traduire. Sémantiquement, cet Elohim fait référence à une divinité, « Dieu » orthographié avec une majuscule. En français, nous avons un phénomène similaire. « Ta », « souris » et « moi » sont au pluriel dans leur forme, mais peuvent avoir une signification au pluriel ou au singulier. « Un ta », « des ta », « une souris », « des souris », « un moi », « des moi ». Nous ne savons pas avant d'avoir ces mots dans une phrase. En hébreu, certains mots ont la même forme au singulier qu'au pluriel. « Elohim » en est un exemple classique. Ainsi, le « Elohim » ayant un verbe au singulier se réfère à une seule divinité. Cependant, à la ligne suivante se dit « Il juge au milieu des dieux », c'est-à-dire au milieu des Elohim. Puisqu'il ne peut être au milieu d'un seul, il doit s'agir d'un groupe. Ainsi, cet Elohim doit être en pluriel. On pourrait supposer « Eh bien, peut-être que c'est la Trinité, Thor ». C'est parce que, dans les versets 2 à 5, l'Elohim est pelé avec un « D » majuscule qui dirige la réunion du conseil, excorcit les autres Elohim pour leur corruption, pour leur méchanceté et pour leur injustice. Non, nous ne parlons pas de la Trinité, car ce serait une théologie extraordinairement mauvaise. Passant à une autre chose, il y a beaucoup de gens qui diraient « Eh bien, alors, ce pluriel, les dieux, doit se référer aux êtres humains. » Mike, ne sois pas stupide, car la Bible n'enseigne pas d'autres dieux. Ce serait une idée profondément erronée. Non, ce ne sont pas des juges israélites. Ce ne sont pas des magistrats ni des dirigeants israélites. et ce ne sont pas non plus des idoles. Mike, comment c'est tout cela ? Eh bien, prenons d'abord la plus facile. Dieu n'a pas d'idole à son service. Les idoles ne sont pas membres du conseil de Dieu. Allons voir le verset 6, qui se lit comme suit. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » En passant notre souris sur le pronom « vous » ici-bas, nous apprenons qu'il s'agit d'un pronom pluriel. Ainsi, « vous » au pluriel fait référence aux Elohim, aux dieux. « Vous » pluriel êtes des Elohim, fils pluriel du Très-Haut, singulier. Nous savons qui est le Très-Haut. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Ainsi, ces Elohim sont des fils du Dieu, et il y en a tout un groupe. Dans aucun autre passage de la Bible, les fils de Dieu n'apparaissent comme des idoles, des morceaux de bois et de pierre. Jetons un coup d'œil au somme 89, qui rend cette idée totalement comique et absurde. Dans le verset 7, « Les cieux célèbres tes merveilles, ô éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Ici aussi, on lit un langage propre à un concile, à une assemblée, « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? » Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Deuxièmement, ici apparaissent à nouveau les fils de Dieu, les « bené-élim » en hébreu, « fils de Dieu ». Cela ne signifie pas « fils de puissance », cela signifie « fils de Dieu », « bené-élim ». C'est l'équivalent du somme 82, verset 6, « fils du Très-Haut ». C'est ainsi l'équivalent de « fils de Dieu » dans Job 1, 6, Job 2, 1, Genèse 6, 2 et ailleurs, qui se lisent en hébreu « bené-élim », « bené-élohim » ou « bené-ha-élohim ». Tous ces textes font référence aux membres de l'armée céleste. Tout ce que vous avez à faire est de les rechercher dans une concordance. Il n'y a pas d'idole gouvernante depuis le ciel dans un conseil. Il n'y a pas d'anciens juifs régnants dans les cieux qui forment un conseil. Bien que ce serait manifestement absurde, l'idée apparaît pourtant dans la discussion académique. Si vous faites la lecture de ce cours, regardant les notes de bas de page et faisant les lectures facultatives, vous obtiendrez alors les informations. Moi-même, j'ai écrit des articles académiques évalués par des pères sur ce sujet, et j'ai lu des articles lors de conférences scientifiques. Assez. Passons à autre chose. Je ne vais pas passer tout mon temps sur ce sujet. Pourtant, le Somme 89 apporte un coup mortel à la notion que le Somme 82 et le Concile divin se réfèrent à des êtres humains. Dans l'intégralité de la Bible hébraïque, il n'y a aucune mention d'anciens juifs régnants sur les nations païennes depuis les cieux. Reprenons la manière dont se termine le Somme 82. « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Qu'est-ce que cela essaie de dire ? Dieu n'est-il pas déjà le roi du monde ? Alors, pourquoi dit-il, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre ? » Ce langage rappelle Deutéronome 32, verset 8 à 9, concernant les événements de Babel, où Dieu a divorcé des nations, faisant d'Israël son héritage. Dieu fait une alliance avec Abraham et avec Israël, promettant de bénir les autres nations. Ainsi, Israël, un royaume de sacrificateurs, devait ramener les nations au Berkhaïr. Nous en verrons un peu plus à ce sujet, non seulement dans cette séance, mais dans les séances qui suivront. Nous verrons comment l'Évangile est l'accomplissement, à la fois déjà et encore à venir, de cette vision. Car Dieu jugera un jour les dieux des nations et héritera de toutes les nations pour lui.